Ta rahman rahim, donc la suite de cette vidéo alors ça veut dire le coefficient de réflexion de ta'na ça sera rho de V2 sur S2 moins rho 1 V1 sur S1 à la rho de V2 sur S2 plus rho 1 V1 sur S1 d'accord, on va de la suite de l'exercice, il goûle que dans le cas où il n'y qu'on ou le même fluide, ou les sections différentes donc le même fluide mais on a même masse volumique, même vitesse donc rho V, il goûle le même il goûle 1 V1 il goûle rho 2 V2 donc il sera ertizel, le coefficient de réflexion il goûle en fonction des sections enfin alors il y a l'application le même fluide, il goûle les tuyaux d'échappement des voitures par exemple tuyaux d'échappement d'une voiture un tuyau le tuyau d'échappement des voitures la forme géométriquement il est fait comme ça, il est conçu comme ça alors pourquoi est-il conçu comme ça ? pour avoir des réflexions multiples et minimiser la transmission à l'extérieur c'est-à-dire lors de l'échappement du gaz le gaz le gaz qui s'échappe de la voiture et comme ça va le phénomène de propagation du gaz il y aura un phénomène de propagation d'onde acoustique un son, un bruit un bruit très gênant très dérangeant polluant même alors ce bruit afin de minimiser la transmission pour ne pas la transmission qu'est-ce que ça va ? c'est-à-dire il y a une réflexion réflexion transmission transmission réflexion c'est-à-dire les réflexions multiples qui ne sont pas de la transmission de la transmission qui ne sont pas de la transmission la longueur la longueur et les sections les sections S la section S et S et L sont calculées de telle manière ils sont calculées de telle manière à avoir un nœud un nœud de pression ici un nœud de pression un nœud de pression et de minimiser minimiser l'intensité de l'onde transmise vers l'extérieur le son il coule nax c'est-à-dire c'est une des applications il y en a partout un peu partout dans les engins qui font du bruit en mécanique dans les engins de construction par exemple le marteau-piqueur même les outils militaires les canons à fusil silencieux et ainsi de suite alors beaucoup d'étudiants m'ont posé cette question une question sur ça la dernière question on considère qu'on a le même fluide que les deux tuyaux hadouk dans la même section S Wachin en X égale 0 on place un système de chauffage des petits chauffages ici qui vont chauffer le gaz on va dire on va supposer que la température ici sera T plus delta T et que la température dans la première région sera T atteint le coefficient de réflexion c'est de la variation de température elle mène en R c'est oui 0,01 alors en fait il faut savoir que la vitesse c'est gamma gamma R T divisé par M M la masse mollaire R le coefficient des gaz 8,3 gamma c'est le coefficient adiabatique T étant la température et ça c'est la relation entre la vitesse et la température c'est une relation qui montre bien que dans le cas des gaz parfaits donc on suppose que nous avons un gaz ici un gaz parfait qui dans la vitesse dépend de la température alors aussi vous voulez un dîle coefficient de réflexion on suppose que la densité volumique et que le gaz ne change pas juste une petite variation de température alors si on remplace on aura Rho1 Rho2 V2 sur S2 moins Rho1 V1 sur S1 sur la somme Rho2 V2 V2 sur S2 plus Rho1 V1 sur S1 alors le coefficient de réflexion supposons que alors dans l'exercice maintenant les deux tuyaux sont de même section donc S1 seront simplifiés mais si on change la température on aura une influence sur la vitesse donc on aura une équation du type T plus delta T racine moins racine de T sur racine de T plus delta T plus racine de T voilà à partir de là on sort une relation alors à peine la température T c'est 273 T égale à 273 degrés Kelvin voilà degrés Kelvin d'accord et on delta T donc à partir de cette équation on tire le delta T voilà c'était l'exercice 4 je vous remercie Barakallahu Fikoum Inshallah t'stfadou min hadhele vide